Des ruchettes Un soir du commencement de mai, après avoir pendant quelques instants regardé le croissant de la lune dans les arbres et écouté le pas de Des ruchettes se promenant seul, au frais de la nuit, dans le jardin des bravés, Messe-le-Thierry était entré dans sa chambre située sur le port et s'était couché. Douce et grasse était au lit, excepté Des ruchettes, tout dormait dans la maison. Tout dormait aussi dans Saint-Sanson, portes et volées étaient partout fermées, aucune allée est venue dans les rues, quelques rares lumières, pareilles à des clignements d'yeux qui vont s'éteindre, rougissaient ça et là des lucarnes sur les toits, annonce du coucher des domestiques. Il y avait un certain temps déjà que neuf heures avaient sonné au vieux clocher roman couvert de lierre qui partage avec l'église de Saint-Brelade de Jersey la bizarrerie d'avoir pour date 4-1, ce qui signifie 1111. La popularité de Messe-le-Thierry à Saint-Sanson tenait à son succès. Le succès ôté, le vide s'était fait. Il faut croire que le guignon se gagne et que les gens point heureux ont la peste, tant est rapide leur mise en quarantaine. Les jolis fils de famille évitaient des ruchettes. L'isolement autour des bravés était maintenant tel qu'on n'y avait pas même su le petit grand événement local qui avait ce jour-là mis tout Saint-Sanson en rumeur. Le recteur de la paroisse, le révérend Joé Ebénézère Caudré, était riche. Son oncle, le magnifique doyen de Saint-Azaf, venait de mourir à Londres. La nouvelle en avait été apportée par le sloop de poste Cachemire arrivée d'Angleterre le matin même et dont on apercevait le mât dans la rade de Saint-Pierreport. Le Cachemire devait repartir pour Southampton le lendemain à midi et, disait-on, emmener le révérend recteur rappelé en Angleterre à bref délai pour l'ouverture officielle du testament, sans compter les autres urgences d'une grande succession à recueillir. Toute la journée, Saint-Sanson avait confusément dialogué. Le Cachemire, le révérend Ebénézère, son oncle mort, sa richesse, son départ, ses promotions possibles dans l'avenir, avait fait le fond du bourdonnement. Une seule maison, point informé, était restée silencieuse, les bravés. Mesle Thierry s'était jetée sur son branle, tout habillé. Depuis la catastrophe de la Durande, se jeter sur son branle, c'était sa ressource. S'étendre sur son grabat, c'est à quoi tout prisonnier a recours, et Mesle Thierry était le prisonnier du chagrin. Il se couchait. C'était une trêve, une reprise d'haleine, une suspension d'idées. Dormait-il ? Non. Veillait-il ? Non. À proprement parler, depuis deux mois et demi, il y avait deux mois et demi de cela, Mesle Thierry était comme en somnambulisme. Il ne s'était pas encore ressaisi lui-même, il était dans cet état mixte et diffus que connaissent ceux qui ont subi les grands accablements. Ses réflexions n'étaient pas de la pensée, son sommeil n'était pas du repos. Le jour, il n'était pas un homme éveillé, la nuit, il n'était pas un homme endormi. Il était debout, puis il était couché, voilà tout. Quand il était dans son branle, l'oubli lui venait un peu, il appelait cela dormir. Les chimères flottaient sur lui et en lui, le nuage nocturne plein de faces confuses traversait son cerveau. L'empereur Napoléon lui dictait ses mémoires, il y avait plusieurs déruchettes, des oiseaux bizarres étaient dans des arbres, le cauchemar était le répit du désespoir. Il passait ses nuits à rêver et ses jours à songer. Il restait quelquefois toute une après-midi immobile à la fenêtre de sa chambre qui donnait, on s'en souvient, sur le port, la tête basse, les coudes sur la pierre, les oreilles dans ses poings, le dos tourné au monde entier, l'œil fixé sur le vieil anneau de fer scellé dans le mur de sa maison à quelques pieds de sa fenêtre où, jadis, on amarrait la durande. Il regardait la rouille qui venait à cet anneau. Mesletierry était réduit à la fonction machinale de vivre. Il lui échappait des paroles navrées comme celle-ci. Il ne me reste plus qu'à demander là-haut mon billet de sortie.